Bonjour, dans cette deuxième partie nous allons voir ce que nous allons faire de ces fonds. Dans un premier temps, il y a une chose que j'aime bien faire, c'est récupérer des petites boîtes comme ça et les customiser. Je vais d'abord prendre les mesures de la boîte, donc là on a du 3,5 cm, donc je suppose qu'on aura la même chose ici, là nous avons 6 cm et dans ce sens là, nous avons 13,25 cm. Donc ça signifie que je vais couper un morceau de 13,25 cm par 6 cm, un en-dessus, un en-dessous, deux morceaux de 13,25 cm par 3,5 cm que je vais mettre de chaque côté et deux morceaux de 3,5 cm par 6 cm que je vais mettre de ce côté là. En fait, je vais les raccourcir un petit peu pour qu'on ait le contour qui soit noir. Et voilà ce que ça va donner au final. Maintenant, il faut que je prépare ma petite boîte. Je ne vais pas coller ça directement dessus, le papier est légèrement glacé. Donc, je vais foncer, ça permettra à la toile d'accrocher, mais également à la peinture. Je vais enlever cette partie qui va me gêner ensuite pour mettre des éléments à l'intérieur pour que le fond soit plat. Maintenant, pour que mes tranches soient jolies, je vais simplement mettre un petit peu de peinture sur les angles. Pendant que mes éléments sèchent, je vais un petit peu travailler mes fonds. Merci. 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 deficits. Merci. 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 Et il me faut maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 8 morceaux de 5 par 12, puisque j'ai 5,5 par 12,5. Donc on va mettre 8 morceaux de 5 par 12, plus 1 morceau de 12 par 2,5 pour faire le dos. Donc je vais couper déjà à 12. C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Le petit carnet est à présent terminé. Ensuite, libre à vous d'y mettre les photos de vos enfants, par exemple, ou d'y mettre des petites illustrations, des petites pensées positives, des tampons que vous allez détourer et coller dedans. Voilà ! Il vient se ranger à la perfection dans notre petite boîte que l'on peut poser sur une étagère avec un titre selon ce qu'il contiendra. Voilà ! Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501